Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Sega, ça faisait longtemps, avec encore une fois un jeu de Megadrive. La Megadrive a une énorme importance dans ma vie de joueur. On va parler encore une fois d'un jeu qui est sorti en arcade, à l'origine en 1993, et en août 1994 sur Megadrive. C'est le quatrième jeu de la série des Street Fighter 2. Et le deuxième sur Megadrive, Super Street Fighter 2. Alors, pourquoi Super Street Fighter 2 ? Qu'il y a la différence ? Il y a quatre nouveaux persos, entre autres, plus deux ou trois petits ajouts, deux ou trois petits équilibres. Donc, quatre nouveaux persos, il y a T-Hawk, Camille, Fei-Long et DJ. Alors, d'ailleurs, il me semble que c'est eux qu'on voit, je ne vais pas dire de bêtises, on est passé pour un inculte, mais il me semble que c'est bien ces quatre persos-là qu'on voit sur le mur en briques. Pourquoi donc Super Street Fighter 2 ? Pourquoi pas Street Fighter 2 tout court, ou même des Street Fighter 2 sur Super Nintendo ? Tout simplement parce que, quand j'avais à peu près 19-20 ans, avec un pote qui habitait dans mon allée, on se voyait presque tous les jours, et on était bien dans l'esprit jeu rétro. Il avait une Megadrive qu'on avait trouvée en brocante, parce qu'on faisait beaucoup de brocantes à l'époque, c'était le début de la liberté, j'avais la voiture, le permis. Donc du coup, surtout les dimanches, on se faisait des brocantes, on allait chercher quelques jeux et autres joyeustés. Donc, il avait une Megadrive qu'on avait trouvée ensemble, et je lui avais même donné un petit jeu en loose, avec, histoire de bien commencer. Et quel jeu c'était ? C'était Super Street Fighter 2. Donc du coup, tous les soirs, on se donnait rendez-vous chez lui, parce que lui, il avait la télé dans la chambre. Moi, j'ai jamais voulu avoir télé dans ma chambre, j'ai trouvé que c'était un petit peu ma vice. Bref, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, tous les soirs, je montais chez lui avec ma manette 6 boutons, lui, il avait une manette 3 boutons, on ne peut pas tous être, on ne peut pas tous faire partie de l'élite. Bon, au bout d'un moment, j'ai quand même prêté, moi, j'avais le stick arcade 3 boutons officiel, donc je lui ai prêté avec. Quand on se voyait, parce que des fois, je le récupérais quand même. Du coup, voilà, on se faisait des parties dessus, on faisait toujours une petite partie de chauffe, et puis après, on se faisait une sorte de mini-tournois. En fait, on faisait un combat sur chacune des arènes du jeu. Et celui qui gagnait, forcément, c'est celui qui avait plus de combats gagnés à la fin. Alors, je me souviens un peu combien il y avait d'arènes. C'était peut-être 8 ou 10, 12. Il y en avait peut-être, je ne vais peut-être pas dire de conneries, mais je pense qu'il y en avait autant que de combattants, donc c'est normalement 16. Vous me reprendrez dans les commentaires si j'ai dit une boulette. Donc on se faisait ce genre de petit tournoi pour savoir qui avait gagné le plus, qui était un petit peu le maître du jeu rétro. Lui, il prenait souvent Ken, même s'il changeait de temps en temps. C'est vrai qu'on essayait de changer un petit peu. On faisait toujours un ou deux combats avec des persos qu'on n'utilisait pas, mais on avait toujours un perso fétiche, forcément comme tout le monde. Donc lui, il prenait souvent Ken. Moi, je prenais Camille. J'aimais bien son style de combat, ses techniques. D'ailleurs, c'est toujours resté mon perso fétiche quand je joue à un Street Fighter. S'il y a Camille, je prends Camille. On a fait ça pendant au moins 6 mois, tous les soirs de la semaine, c'est pour vous dire. Et malgré ça, on était toujours mauvais par rapport à une personne qui joue de manière un petit peu plus courante à Street Fighter 2, voire même au Street Fighter classique. Et surtout, il y avait un truc qu'on aimait bien faire. C'est en fonction des coups qui nous permettaient de terminer le combat, de mettre KO l'adversaire. On aimait bien faire des sortes de petits commentaires. Forcément, il y a un truc un petit peu absurde dans les jeux de combat classiques. C'est qu'on peut mettre KO à un adversaire après lui avoir fait des super techniques. Mais au final, ce sera un petit coup de poing, une petite balayette, un petit pied qui va le mettre KO. Donc, on faisait plein de petits commentaires là-dessus avec le coup du petit doigt dans la rotule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le coup de coude sur la cheville, la balayette au niveau du mollet. Bref, histoire un petit peu plus d'humilier l'adversaire. Donc, voilà, ça nous faisait rire. Donc, comme je disais, malgré tout ça, il était toujours très mauvais aux jeux de combat. Même si c'est vrai que, bizarrement, enfin, sans vouloir me vanter, c'était quand même assez souvent moi qui gagnais. J'ai gagné à peu près 4 fois sur 5. C'est quand même pas mal, on ne va pas se le cacher. Malgré tout, ce Super Street Fighter 2, ce n'est pas forcément mon préféré. Celui avec lequel j'ai le plus d'affect justement par rapport à ça, même si c'est vrai que j'ai joué à Street Fighter 2 sur Super Nintendo, le classique, chez mon cousin quand j'étais un petit peu buty. Mais bon, j'y jouais très peu. C'était plus ma soeur et mon cousin qui jouaient. Il y a eu une grosse perte de pause de Street Fighter à partir du moment où la 3D est arrivée. Mon cousin ne jouait plus trop à du street. Puis même, il n'y avait pas trop de street à l'époque de la PlayStation. Il y en avait, mais on jouait surtout à Tekken. C'était Tekken à l'époque de la PlayStation. Mais du coup, voilà, c'est celui sur lequel j'ai le plus d'affect. Mais mon préféré reste malgré tout le Street Fighter 3 Third Strike auquel j'ai pas mal joué en arcade, dans la salle d'arcade de ma ville à l'époque, où il était présent avec aussi Street Fighter 2X, il y avait du Street 3 et même Street Fighter 4 aussi, qui venait de débarquer. Bon, après, il y avait aussi du COF et d'autres jeux. Et du coup, voilà, c'était le First Strike. Pour moi, je trouvais qu'il y avait forcément de meilleurs graphismes. Il est sorti un petit peu après, plus de détails, des sprites gros, sympas, des couleurs pas trop criardes. Et il y avait aussi plus de techniques. J'aimais bien aussi me défendre, parce qu'on pouvait se défendre dans un Street Fighter 2 classique, mais vers l'arrière, une sorte de garde. Et en fait, dans le First Strike, il y avait une sorte de garde avant, en fait, où on parait l'attaque ennemie en vraiment la bloquant, en gagnant des points et sans perdre de vie. Parce que même si on se mettait en garde, avec la garde, on perdait toujours un tout petit peu, un tout petit pied de vie. C'était pas le cas là-dedans. Bref, mais après, c'est pas pour autant que je suis meilleur dans le 3 que dans celui-ci ou dans un autre. Quand je dis qu'on est mauvais, on est mauvais. Sinon, pour signaler, oui, donc je disais, c'est le quatrième jeu de... C'est le quatrième Street Fighter 2 dans la chronologie Street Fighter 2, mais c'est le deuxième sur Megadrive. Je vais quand même présenter rapidement le premier de la Megadrive, c'est le Street Fighter 2 Special Championship Edition. Voilà, ça c'est la version, la première version Street Fighter 2 sur Megadrive. Voilà, elle est magnifique, elle est superbe. Mais elle ne fait que passer. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, samedi prochain. Sur ce, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501